Il s'agit là peut-être du vaccin de demain. Mais ne cherchez pas l'aiguille, il n'y en a pas. Cette machine, entre la pompe à vélo et le tensiomètre, vaccine grâce à un simple jet de gaz comprimé. Sans piquer la peau ni même la percer, la substance est projetée à quelques centimètres de l'épiderme jusqu'aux cellules. Le ressenti ? Une simple pression relativement indolore. Un peu comme si vous étiez touché par un pistolet à balle en mousse. L'injecteur, baptisé MOVJET, a été testé sur des oignons et des souris. Il a délivré avec succès de l'ADN, puis des protéines thérapeutiques encapsulées dans de petites structures dites organométalliques. Autre constat, selon le gaz propulseur utilisé, le principe actif gagne les cellules plus ou moins rapidement. L'air ordinaire nécessite 4 à 5 jours, tandis que le dioxyde de carbone permet une action plus immédiate. L'injection sans aiguilles n'est pas nouvelle. Héritier du pistolet à gènes utilisé notamment par les vétérinaires, un dispositif semblable était déjà employé dans les années 50 lors de vastes campagnes de vaccination, en particulier dans les corps militaires. Mais ce type d'injection était douloureuse et en plus elle présentait un risque d'infection. Contrairement à ce dispositif ancien qui injectait une substance liquide, le MOVJET administre une substance sous forme de poudre, un avantage non négligeable dans le cadre de la vaccination. En poudre, plus besoin de réfrigération. L'équipe de chercheurs teste à présent l'injecteur MOVJET pour la chimiothérapie. Cela serait particulièrement précieux dans la prise en charge du mélanome, la forme la plus sévère du cancer de la peau. En effet, le MOVJET serait capable de couvrir une zone plus vaste et de délivrer un traitement plus uniforme qu'une aiguille. L'équipe espère que cette technologie tout-terrain gagne également le champ vétérinaire et agricole et qu'elle contribuera à terme à lever certaines réticences à la vaccination.